Nous allons parler des vierges sages et des vierges folles. C'est-à-dire, nous parlons des vases d'honneur et des vases viles. C'est tout comme nous pourrons parler des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages sont les vases d'honneur. Cependant, les vierges folles sont des vases d'usages viles. Donc, le revêt de ce temps de la fin n'est pas compatible aux vierges folles. C'est pourquoi tous ceux qui ont le cœur rempli de jalousie, rempli de complexe d'infériorité, rempli d'impurité, bien que vous allez à l'église, mais votre cœur ne reflète pas le tas de la parole de Dieu, je vous le dis d'avance que vous êtes écartés de la course du revêt de ce temps de la fin. Soyez bénis. Je sais que le Seigneur ne nous a pas appelés pour nous condamner, mais il nous a appelés pour nous conduire dans le droit chemin, parce que nous avons droit à cette onction par la grâce de Dieu. Soyez suffisamment bénis et richement bénis par la grâce de Dieu. Et je prie que cette onction soit ton héritage par la grâce de Dieu, quel qu'elle soit. Ce que l'ennemi a préparé contre ta vie, cela n'aboutira pas dans le nom de Jésus-Christ. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Timothée, chapitre 2, à partir du verset 20 à 21. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont des vases d'usage vile. Donc la Bible est dit dans une grande maison. La maison dont on fait allusion ici n'est autre que l'église. Dans la grande maison, dans l'église de Dieu, il n'y a pas seulement des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases d'usage vile. Il n'y a pas seulement des vierges sages, mais il y a aussi des vierges folles. Il n'y a pas seulement des outres neuves, mais il y a aussi des outres vieilles. Il n'y a pas seulement des cœurs purs, mais il y a aussi des cœurs impurs. Tant que nous ne comprenons pas bien aimer cette vérité-là, nous allons prétendre prier Dieu, mais sans être dans la volonté parfaite de Dieu. Or, ce qui importe n'est pas le fait de prier, ce qui importe est le fait d'être en communication avec Dieu. Parce que logiquement, la prière n'est pas un exercice humain, ce n'est pas juste quelque chose d'arbitraire. La prière est une ligne de communication que nous établissons entre Dieu et notre esprit. Lorsque nous prions, on s'attend à la réponse de Dieu. Et si Dieu n'est pas au bout du fil, il ne peut pas vous répondre. C'est pourquoi je dis, prier, ce n'est pas une simple formalité. Ce n'est pas le simple fait d'aller à l'église, s'asseoir, chanter, adorer, comme certaines personnes ont l'habitude de faire, et vous repartez à la maison, vous dites, non, je viens de la prière. Lorsque tu sors de la prière, ou quand tu rentres dans la prière, automatiquement, tu dois être en communication avec l'Esprit de Dieu, en communication avec le Père. Et pour que tu sois en communication avec Dieu, alors, il y a une seule condition qui est exigée, c'est le tas de ton cœur. Logiquement, on ne rencontre pas Dieu par notre chèque. On ne rencontre pas Dieu par notre présence à l'église. Nous rencontrons Dieu, nous voyons Dieu, et nous sommes disposés à l'enchant de Dieu à travers le tas de notre cœur. On ne peut pas être serviteur de Dieu tout en ayant un cœur impur. C'est pourquoi je dis, tous ceux qui se disent pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres, qui respirent la haine contre les frères de Seul, qui vivent dans la débauche, dans le mensonge. Je dis, je doute fort qu'ils sont des saintes de notre Seigneur Jésus. Parce que ce ne sont pas eux qui choisissent le Seigneur pour le servir, c'est le Seigneur qui choisit les vases pour être à son service. Et vous allez voir dans ce passage que ce n'est pas le vase qui a choisi le service du Seigneur, c'est le Seigneur qui a choisi ses vases. Pourquoi a-t-il choisi ses vases ? Parce que ces vases ont certainement réuni les critères qui conviennent au service du Seigneur. Tu ne peux pas être au service du Seigneur par ta volonté. Tu ne peux pas être qualifié au service du Seigneur par ta volonté. Et tu ne peux pas aussi recevoir l'anxion sans être qualifié par le Seigneur lui-même vis-à-vis de ton attitude, vis-à-vis de l'état de ton cœur. Donc nous sommes qualifiés à l'anxion par rapport à notre état d'âme, à notre état de cœur. Ce n'est pas justement notre présence. Remarquez, lorsque le Seigneur est venu, après sa résurrection, nous l'avons déjà signifié, il a fait 40 jours avec des incontres. Il les a instruits. Et ce nombre instruit par le Seigneur pour recevoir l'anxion était de 120. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Et ce sont les 120 qui étaient sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Ce sont ceux-là qui avaient reçu l'anxion. Ce n'était pas tout le monde. C'est les 120. Donc si tu n'es pas dans le loup des 120, quels que soient tes efforts, tu ne peux pas recevoir l'anxion. Il faut être dans le loup des 120. Il faut être sanctifié. Les 120 étaient sanctifiés. Les 120 étaient mis à part. Ils étaient 120 mis à part. Ils sont montés dans la chambre haute après avoir été mis à part. Après avoir été sanctifiés. Donc Dieu les a qualifiés. Pourquoi les a-t-il qualifiés? Parce qu'ils étaient mis à part. Tant que tu n'es pas mis à part, comme nous allons lire dans ce verset, tu n'as pas droit à l'anxion. C'est pourquoi je dis, la renaissance de l'Église dans ce temps de la fin, dans ces jours qui sont les nôtres, est une urgence. C'est une urgence qui s'impose. Tous les hommes de Dieu qui ne prétendent pas passer par la renaissance, qui ne vont pas chercher à mener les actions concrètes selon la parole de Dieu, qui ne vont pas chercher à se convertir selon les ordres du Seigneur, qui ne seront pas mis à part pour l'anxion de ces derniers temps, je le dis sincèrement, ils ne seront pas qualifiés. Ils vont connaître les moments les plus difficiles, les moments peut-être les plus sombres de l'histoire, de l'Évangile, qui n'ont jamais connu. C'est pourquoi je vous interpelle. N'endurcez pas votre cœur, si le Seigneur touche votre tas d'âme, si cette parole vous touche, c'est que Dieu vous a sélectionné, c'est que Dieu vous a choisi. Alors, n'endurcez pas le cœur, ne dites pas je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste, ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est un engagement de foi. Dans la chambre haute, il n'y avait pas seulement les apôtres, il y avait aussi des disciples de bonne volonté. Que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, si le tas de ton cœur n'est pas sanctifié, purifié, tu n'as pas droit à l'action. Remarquez une chose, après la résurrection du Seigneur, les apôtres qui étaient là, les disciples qui étaient là, n'étaient pas conduits par l'esprit malin. Il n'y avait plus de Judas au milieu d'eux. Judas était un disqualifié à l'ancien. Judas n'était pas parmi eux. C'est pourquoi je dis, dans la renaissance de l'église, que nous sommes en train de prêcher, il n'y aura pas de Judas. Il n'y aura pas de Ananias et Saphira. Tous ceux qui vont se comporter de cette manière-là, vont exposer leur vie. Dans le ministère du Seigneur Jésus, il y avait un Judas. Mais dans le ministère des apôtres, il n'y a pas de Judas. Pourquoi Judas n'était pas présent ? Parce que le tas de son cœur était mauvais. Il n'était pas qualifié à l'anxion du Saint-Esprit. Il a chassé les démons avec l'autre Réussure du Seigneur. Mais il n'était pas qualifié à l'anxion du Saint-Esprit. Donc, dans ce dernier temps aussi, c'est la même chose. Tu dois être qualifié. Si tu veux faire partie de ce grand réveil, mène une vie sanctifiée. Ta sanctification te donnera une place de choix au sein de ce réveil. Ce ne sont pas tes prières multipliées ou intempestibles. C'est le tas de ton cœur qui va te qualifier et qui va te donner une place au sein du réveil qui va voir le jour très bientôt. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur pour être un vase d'honneur un vase neuf une outre neuf un vêtement neuf la condition est fixée ici. Et si quelqu'un donc se conserve pur la première des choses pour que tu sois un vase d'honneur tu dois te conserver pur donc vivre hors le tas de souillure. Je dois me conserver pur pur de tout péché pur de toute mauvaise conduite pur de tout état d'amerture pur de mauvaises choses. Je dois me conserver pur si quelqu'un donc se conserve pur en s'abstenant de ces choses que je viens de citer la fornication la médisance le mensonge la calomnie les querelles les conflits de positionnement les conflits d'intérêts le complexe d'infériorité toutes ces choses battent aujourd'hui le plein dans les églises tant que ces choses sont là vous ne serez jamais un vase d'honneur tu dois te conserver pur vis-à-vis de ces choses donc si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses il sera un vase d'honneur un vase d'honneur sanctifié c'est-à-dire mis à part un vase d'honneur Dieu met à part les vases d'honneur c'est-à-dire les vases qui se sont purifiés de coeur les vases qui se sont purifiés qui se sont sanctifiés purifiés lorsque vous êtes purifié de coeur vous avez un coeur sain un coeur sincère vous allez à l'église pour chercher les intérêts de Christ vous avez l'amour sincère pas l'hypocrisie dans le coeur pas la haine dans le coeur pas la jalousie si Dieu trouve le tas d'un coeur pur sain et sincère il le sanctifie pour l'ancien il dit il sera sanctifié utile à son maître notre seigneur propre à toute bonne oeuvre ce sont ceux-là qui sont qualifiés ce n'est pas n'importe qui si tu n'es pas un vase d'honneur tu n'es pas qualifié pour ce réveil pour être qualifié à ce réveil il faut être un vase d'honneur c'est-à-dire avoir un coeur pur mener une vie de sanctification il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas pu marcher avec Dieu parce qu'ils ne sont pas sanctifiés vous avez toujours des mauvaises compagnies vous entendrez une bonne relation avec quelqu'un qui se dit chrétien mais qui vit dans la débauche une mauvaise compagnie les apôtres étaient sanctifiés ils n'étaient pas dans le lot des autres croyants ils n'étaient pas dans le lot des autres disciples mais ils étaient assis à la table du Seigneur et ils ont reçu les instructions et après l'ascension du Seigneur ils sont allés dans la chambre haute ils ont mené une vie de sanctification jusqu'au jour de la Pentecôte c'est pourquoi le Seigneur leur avait donné son action tu veux de l'action à partir d'aujourd'hui tu dois examiner et réexaminer le tas de ton cœur si ton cœur vit dans la débauche dans la médisance dans la calomnie cela montre qu'il y a encore des antécédents et tu n'es pas du tout qualifié à cette tension tu dois mener une vie de sanctification si tu entretiens encore des relations étroites avec la personne ou les personnes qui vivent dans la débauche tu connais qu'un tel vit dans la débauche mais il est ton bras droit tu te partages les secrets la Bible dit celui qui fréquente le voleur devient voleur le fait que vous fréquentez une personne qui n'a pas une bonne vie vous partagez ses points de vue vous avez le même héritage vous héritez ce qu'il a volé ce qu'il a fait toutes ces fautes les fautes qu'il est en train de commettre se reposent aussi sur vous c'est la raison pour laquelle quand le Seigneur vous appelle avant de vous bénir de vous donner l'action il vous sanctifie il vous met à part parce que l'onction ne convient pas au coeur impur l'onction ne convient pas au coeur qui respire la haine qui vit dans la débauche la médisance si vous vivez dans la débauche la médisance vous n'êtes pas un vase pur un vase d'honneur donc tu peux devenir un vase d'honneur lorsque tu prends la décision de mener une vie de pureté une vie de sanctification sans la vie de pureté de sanctification on ne peut pas être qualifié à l'onction parce que Dieu sait que si il vous donne l'onction dans cet état là il va te détruire et tu vas te faire détruire aussi alors pour éviter qu'il te donne l'onction qu'est-ce qu'il va faire ? il s'abtient malgré tes prières il s'abtient parce qu'il ne veut pas prendre cette responsabilité sur son dos donc il y a des gens qui disent qu'ils ont l'onction mais cette onction n'est pas de Dieu parce que l'onction qui vient de Dieu est versée dans le cœur pur l'onction qui vient de Dieu est destinée à ceux qui vivent dans la sanctification dans la sainteté dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 8 la Bible dit c'est le Seigneur qui dit et ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu et ceux qui ont le cœur pur on ne voit pas Dieu avec les yeux de la chair je peux dire que la pureté est le temps le plus élevé le niveau le plus élevé qu'un chrétien peut atteindre la pureté c'est une relation solide avec le Seigneur la pureté la pureté fait en sorte que ta relation avec le Seigneur se consolide la pureté ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyons le Seigneur et recepions le cœur pur car ils verront Dieu la pureté ouvre les yeux de notre cœur les yeux de notre entendement pour voir Dieu et non seulement cela la pureté nous qualifie à l'onction fraîche la pureté fait en sorte que nous soyons qualifiés à l'onction fraîche si tu ne mènes pas une vie de pureté tu ne peux pas voir Dieu tu ne peux pas être qualifié à l'onction fraîche et tu ne peux pas être au service du Seigneur donc la pureté nous donne accès à la présence de Dieu la pureté ouvre nos yeux spirituels nous voyons Dieu avec la pureté nous recevons l'onction avec la pureté et nous sommes qualifiés à l'onction au service du Seigneur grâce à la pureté c'est pourquoi je dis un véritable homme de Dieu ne peut pas mener une vie de souillure si quelqu'un vit dans le péché dans la fornication dans le mensonge dans les adultères peu importe les miracles qui peuvent s'opérer par son canal moi je dis cette onction ne vient pas de Dieu Dieu est celui qui qualifie ce n'est pas la personne qui se qualifie parce que tu es rentré dans la prière ou tu es allé dans la montagne c'est Dieu qui qualifie en fonction de l'état de ton âme en fonction de l'état de ta sainteté en fonction de l'état de ta pureté de coeur Dieu qualifie ce n'est pas toi qui te fait qualifier c'est Dieu qui qualifie et Dieu ne qualifie pas les vases viles Dieu ne qualifie pas les outres vieilles Dieu qualifie les vases d'honneur les vases neufs si tu n'es pas un vase d'honneur tu n'as pas droit à l'action la raison pour laquelle beaucoup de gens ont cherché l'action mais ils n'en ont pas trouvé si tu n'es pas une vieille sage tu ne peux pas avoir l'accès à l'action l'action n'est pas destinée aux vierges folles l'action n'est pas destinée aux vieilles outres l'action n'est pas destinée aux vases viles l'action est destinée aux vierges sages aux vases d'honneur aux outres qui sont neufs si tu n'es pas une outre neuf tu n'as pas droit à l'action vous voyez comment Dieu fait les choses donc on ne peut pas prétendre avoir l'action ou être porteur d'une grande action aussi longtemps qu'on n'a pas purifier le tas de notre cœur c'est pourquoi je dis cet enseignement la rénaissance de l'église est une urgence pour tous ceux-là qui veulent marcher avec Dieu en vêtements blancs dans ces derniers temps dans ces derniers jours nous devons donc vivre une vie de sanctification une vie de purité une vie de sainteté si nous voulons que le Seigneur nous enrobe dans son armée de ces derniers temps il n'y a pas un autre moyen au nom de Jésus je prie que le Seigneur sanctifie ton cœur sanctifie ton âme te donne un cœur nouveau au nom de Jésus Christ ça dépend de l'engagement que tu prends maintenant le Seigneur avait beaucoup de disciples mais ce jour-là dans la chambre haute il y en avait seulement 120 et ce n'est pas pour rien que Dieu vous a fait trouver grâce de suivre ce séminaire je suis certain que Dieu est un plan pour votre vie mais ne vous conformez pas au siècle présent soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence tu peux gagner toute chose dans ce monde mais si tu n'as pas une vie de purité de sanctification tu iras en enfer tu rateras le royaume à cause de la vie mondaine voilà ce qui se passe il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent pas cette vérité qui prient qui attendent le commencement qui attendent que l'église ouvre ses portes qu'ils aillent prier ce n'est plus comme auparavant les choses ont à ne jamais changé Dieu veut de la renaissance il veut de la renaissance de la nouvelle naissance sans laquelle personne ne sera qualifié à l'ancien personne ne sera qualifié au service de Dieu ouvrez vos bibles je vais lire une prophétie du prophète Ézéchiel qui a aussi prophétisé dans ce sens Ézéchiel a même vu ces choses par la grâce de Dieu mais il a même prophétisé et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui je vous le dis bien aimé il n'y a pas une action fraîche sans qu'il y ait des vases d'honneur sans qu'il y ait des vases neufs tant que les vases ne sont pas purifiés tant qu'il n'y a pas de vases d'honneur il n'y aura jamais une nouvelle action un coeur nouveau pour une action nouvelle un coeur pur pour une action fraîche tant qu'il n'y a pas de coeur pur il n'y aura pas d'action fraîche pour qu'il y ait une action fraîche automatiquement il faut qu'il y ait des coeurs qui se sont convertis à la parole de Dieu des coeurs qui se sont renouvels dans la parole de Dieu je vais lire donc dans Ézéchiel chapitre 36 verset 26 je lis au nom de Jésus ce passage parle de la nouveauté de vie ce passage parle de la renaissance la Bible est dans ce passage je vous donnerai un coeur nouveau je vous donnerai un coeur nouveau c'est le Seigneur qui parle je vous donnerai un coeur comment nouveau merci et continue je mettrai en vous un esprit nouveau un coeur nouveau pour un esprit nouveau un coeur nouveau pour un vin nouveau je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous tant que Dieu ne t'a pas donné un coeur nouveau il ne mettra pas en vous ce n'est pas ta prière qui fera que l'option se déverte sur ta vie c'est Dieu qui s'engage à mettre en toi son esprit nouveau à cause le tas de nouveautés de ton coeur c'est pourquoi tant que tu n'es pas né de nouveau tant que l'église ne connait pas la renaissance elle n'aura pas droit à l'ancien fraîche à l'esprit nouveau c'est ce qui se passe logiquement donc il dit je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit comment nouveau n'est-ce pas amen je dirai de votre corps le coeur de pierre c'est-à-dire un coeur endurci tu écoutes la parole mais tu ne fais pas l'effort de te convertir tu ne fais pas l'effort de pratiquer la parole malgré la parole que tu écoutes ton coeur reste endurci tu ne peux pas chercher à te convertir pour se conformer à la parole de Dieu à cause des intérêts personnels des intérêts égoïstes si tu as encore ce coeur là ça montre que tu n'es pas qualifié à l'onction de ce temps de la fin si Dieu vous donne un coeur nouveau cela montre qu'il vous a qualifié mais si ton coeur s'endurci bien que tu écoutes la parole de Dieu cela montre que tu n'es pas qualifié à cette onction tu n'es pas qualifié à l'esprit nouveau mais je sais que vous êtes qualifié par la grâce de Dieu les choses vont changer et je crois que les choses vont changer par la grâce de Dieu au nom de Jésus Christ vous allez prier pour cela que Dieu vous donne un coeur de chair un coeur qui se convertit à la parole de Dieu je vous donnerai un coeur de chair je mettrai mon esprit je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous les observez et que vous pratiquiez mes lois voilà donc c'est Dieu si tu n'as pas un coeur nouveau tu ne peux pas pratiquer les lois tu n'as pas un coeur nouveau tu ne peux pas suivre les ordonnances c'est pourquoi avant de donner l'esprit Dieu te donne premièrement un coeur tant qu'il ne t'a pas donné un coeur nouveau il ne peut pas te donner un esprit nouveau or la Bible dit celui qui est né de la chair est cher celui qui est né de l'esprit est esprit pour que tu ressens le coeur nouveau tel que cela signifie ici tu dois passer par la nouvelle naissance c'est la nouvelle naissance qui fait de nous des hommes et des femmes nouveaux la Bible dit si quelqu'un est en crise devient une nouvelle créature tu ne peux pas être une nouvelle créature tant que tu ne passes pas par la renaissance c'est la renaissance qui nous qualifie à la nouvelle action à l'action fraîche c'est pourquoi je dis l'église doit passer par la renaissance pourquoi parce que personne ne peut dire que l'assemblée qu'il est en train de diriger n'a pas commis des bêtises il n'y a pas eu de querelle il n'y a pas eu de montage il n'y a pas eu de trahison il n'y a pas eu de complot contre X ou Y il n'y a pas eu de déception nous avons vécu toutes ces choses mais Dieu ne veut pas que nous revenions sur les mêmes pas nous revenions sur les mêmes des combres du passé Dieu veut que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence que chacun prenne une décision de pouvoir marcher avec lui en vêtements blancs lorsque nous prenons cet engagement là c'est en ce moment là que Dieu peut déverser son action c'est Dieu qui se décide ce n'est pas nous ce n'est pas ta prière c'est Dieu qui prend l'engagement de déverser cette action là et je veux que ça soit votre héritage ça soit votre héritage je prie que le Seigneur vous qualifie n'endurcie pas ton coeur mon frère ou ma seule Dieu veut te donner l'esprit nouveau il dit ici je vous donnerai un coeur nouveau c'est à dire la nouvelle naissance la nouvelle naissance est accompagnée par une action fraîche la nouvelle naissance est accompagnée par l'action du Saint-Esprit tant que tu n'es pas né de nouveau tant qu'il n'y a pas renaissance il n'y a pas renaissance l'église est aimée mais je vous dis l'église est morte dans la chair des chrétiens à cause du péché quand vous lisez les lettres du Seigneur aussi des églises de l'apocalypse vous allez voir qu'il y avait des églises qui croyaient être vivantes mais elles étaient morts devant le Seigneur il y a beaucoup d'églises qui sont mortes parce que la Bible dit celui qui vit par la chair est mort si vous vivez par la chair vous êtes mort il y a comme l'église qui se sent conduit par la chair et je prie maintenant là que chacun de nous puisse saisir l'opportunité cette parole est venue au moment opportun nous tente que le Seigneur peut développer une communion particulière avec chacun de nous pour lui donner son action j'aimerais que là vous vous trouvez si vous n'êtes pas encore nés de nouveau et si vous n'êtes pas sûr de votre nouvelle naissance j'aimerais qu'ensemble avec vous nous faisons cette prière là mettez votre main sur votre poitrine nous avons prié par la grâce de Dieu très cher Père Dieu de gloire merci pour cette parole je sais que tu t'adresses à moi parce que je suis qualifié pour l'enxion de ton esprit dans ce temps de la fin pour ce grand réveil qui se pointe à l'horizon parce que Seigneur c'est un mot tu m'as qualifié entre les vierges sages Seigneur Dieu je prends l'engagement aujourd'hui de renoncer à moi-même de renoncer à toutes les mauvaises habitudes à la mauvaise conduite de renoncer à l'état de souillure de mon cœur de mon âme de renoncer à l'envie du péché au nom de Jésus-Christ de renoncer à l'envie de débauche à la vie de mensonges de complexes de conflits de querelles mais je prends l'engagement Père au nom de Jésus-Christ l'engagement d'accepter Jésus dans ma vie comme en ce que le Seigneur en ce que le Sauveur au nom de Jésus-Christ et Père à partir d'aujourd'hui Seigneur je confesse de tout mon cœur que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui hante le péché du monde mais aussi les miens Jésus-Christ est le Christ le Fils de Dieu le Ouin de Dieu Père puisque tu as dit à tous ceux qui l'ont reçu tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu je m'engage aujourd'hui Père en mon nom propre et aussi au nom de l'Église-Cœur du Christ au nom de mon assemblée de recevoir Jésus-Christ comme en ce que le Seigneur et mon Sauveur au nom puissant de Jésus-Christ Père pardonne tous mes péchés et pardonne les péchés de mes frères de Seigneur en Christ au nom de Jésus de tout mon cœur Père je pardonne ceux qui m'ont offensé et ceux aussi que j'ai offensé au nom de Jésus-Christ merci Père je crois à part d'aujourd'hui Seigneur que mon cœur est disposé mon cœur est purifié sanctifié Seigneur de notre puissant pour l'anxiant que tu vas très bientôt déverser pour la rénaissance de l'Église au nom de Jésus-Christ merci pour m'avoir exaucé pour le nom de Jésus-Christ j'ai dit Amen j'ai dit Amen Jésus-Christ